... Week-end, portes ouvertes dans cette concession. L'équipe espère vendre une bonne trentaine de véhicules et notamment des modèles électriques. En voiture électrique, dans la gamme Hyundai, c'est le conne électrique que nous vendons le plus. Et selon le directeur, essayer l'électrique, c'est l'adopter. On peut faire facilement de l'autoroute avec. On peut faire un Paris-Deauville sans difficulté. On met presque l'aller-retour, sans recharger la voiture. C'est quand même très bien. Les clients, quand on le met dedans et qu'on le fait conduire une voiture électrique, parce qu'il y a un confort de conduite dans une voiture électrique qu'on ne retrouve pas sur une thermique, c'est fluide, c'est toujours une boîte automatique en plus. Quand on est passé à cette étape, on a du mal à revenir en arrière. Mais ça, voilà, il faut arriver à convaincre. Facture totale, 31 600 euros. Une fois les offres commerciales déduites, mais aussi le bonus écologique. Une aide gouvernementale qui fond d'année en année. De 7 000 euros fin 2021 à 4 000 aujourd'hui, et peut-être même bientôt 3 000 euros. Un coup de frein au moment où de plus en plus de Français se laissent séduire. Il faut vivre autrement, parce qu'il faut recharger. Quand on va loin, il faut s'arrêter. Voilà, mais on s'y fait. Moi, j'adore. Et c'est vrai que le confort est pas mal. Pas de bruit. C'est souple. Et il y a de la puissance quand on veut. Alors, pour tenter de compenser la diminution progressive du bonus, ce constructeur tente de s'adapter, en lançant notamment ce petit SUV urbain pour baisser le prix d'entrée. On est sur un budget à 25 000 euros dans la gamme pour commencer. On sait que ça va avoir une légère baisse quand même pour nous. Il faudra refaire de la pédagogie, re-séduire le client et les faire revenir en concession et les remettre dans des voitures électriques pour leur dire que c'est pas gênant et que les prix sont en adéquation avec la baisse du bonus. Pour faire des économies, le gouvernement a donc tranché. L'enveloppe globale consacrée au verdissement du parc automobile sera réduite de 1,5 à 1 milliard d'euros. Le malus à l'achat d'une voiture neuve, il est alourdi pour les voitures thermiques. Le bonus, lui, est réduit pour les voitures électriques. Vous taxez de partout l'achat de voitures. Alors, non. Il faut remettre les choses en perspective. On a des enveloppes pour accompagner l'électrification des véhicules. Oui, mais l'enveloppe baisse. Oui, mais ça s'appelle une subvention. Avec la fin annoncée des véhicules à moteur thermique neuf à compter de 2035 en Europe, cette baisse est trop prématurée selon les associations de lutte contre le changement climatique. D'autant que les voitures électriques représentent moins de 5% du parc automobile actuel. Aujourd'hui, c'est des véhicules qui sont extrêmement chers et pendant encore 4 à 5 ans, à cause des choix des constructeurs qui ont voulu commencer par le haut de gamme, les véhicules électriques vont rester très chers. Donc, si on ne fait pas cet effort d'aider les ménages pendant ce laps de temps en attendant que le véhicule électrique coûte à peu près le même prix que le véhicule thermique, on va forcément avoir un ralentissement de l'électrification et surtout des millions de Français qui vont rester dépendants de leurs véhicules thermiques qui coûtent très chers, en particulier avec les augmentations du prix du carburant. L'exemple allemand, en est-il l'illustration ? Avec la fin brutale du bonus en 2023. Outre-Rhin, selon l'Office fédéral des véhicules à moteur, le nombre d'immatriculations électriques pourrait baisser de 25% cette année. – Lucie Robkin, question de Olga en Haute-Saône. Avons-nous encore les moyens de nous préoccuper d'écologie aujourd'hui ? – C'est une très bonne question. Michel Barnier avait parlé de deux dettes lors de son investiture, la dette financière et la dette écologique. On voit vraiment que la dette financière prévaut sur la dette écologique, peut-être parce qu'il estime qu'il y a plus d'urgence à traiter cette question-là, c'est très contestable. Mais effectivement, dans ce gouvernement, il y a beaucoup de recul sur l'écologie. On parlait du fonds vert tout à l'heure. Le bonus qui baisse, les prix de l'électricité qui augmentent, il y a MaPrimeRénov' qui disposera d'une enveloppe largement réduite et pourtant ça permet de faire de la rénovation thermique des bâtiments. C'est l'un des centres de pollution les plus importants parmi les foyers français. Donc j'ai l'impression que le gouvernement a un peu renoncé à sa politique écologique. – Emmanuel Duteil, on a bien compris que les voitures thermiques vont avoir plus de malus, mais ce n'est pas pour autant que les voitures électriques vont avoir plus de bonus. Est-ce que s'il est mal négocié ou s'il est mal négocié, ce virage vers l'électrique, est-ce qu'il peut mettre en danger notre filière automobile ? – Alors s'il n'y avait que le bonus-malus pour la mettre en danger, j'ai envie de dire, on serait vachement content parce qu'il y a un autre danger qui s'appelle les fabricants de voitures électriques chinois qui, a priori, ont une avance dans tous les cas considérable par rapport à nos constructeurs. Donc le vrai problème, il est là. C'est le salon de l'auto qui ouvre lundi à Paris. Vous allez voir les constructeurs chinois qui sont là. leurs voitures, elles valent 30% de moins à la construction. – Nos enfants rouleront chinois ? – Nos enfants rouleront chinois, en partie chinois. En tout cas, demain, parmi les grands constructeurs dans le monde, il y aura des grands constructeurs chinois. Et il y aura beaucoup moins de constructeurs européens. Il y aura beaucoup moins de constructeurs américains. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, on vit déjà dans le secteur automobile, on appelle ça l'hiver électrique parce que la croissance des ventes de voitures électriques est moins forte que ce qu'on pensait ces dernières années. Il faut regarder les annonces de ces dernières semaines. Volkswagen a annoncé qu'il ferait beaucoup moins de marge que ce qui était prévu et en train même d'aller sur un tabou de dire « je pourrais fermer des usines en Allemagne ». C'était inenvisageable du côté de Volkswagen. Stellantis, petit groupe en partie français dirigé par Carlos Tavares, a divisé par deux ses prévisions de marge. En partie parce qu'ils ont eu un vrai problème de production aux US mais également parce que les voitures électriques se vendent moins. Donc, c'est vrai que c'est une mesure contracyclique. Aujourd'hui, on devrait soutenir le développement des voitures électriques ne serait-ce que parce que le gouvernement a décidé qu'on mettrait tous nos œufs dans le panier électrique. Donc, on est embarqué dans cette aventure. On ne peut plus revenir en arrière parce que tous les constructeurs automobiles français en tout cas qui produisent en France à l'exception notable et ce serait intéressant de voir de Toyota qui est aujourd'hui la plus grande usine automobile de France à Honain à côté de Valenciel mais nos constructeurs automobiles sont embarqués dans cette aventure de l'électrique et ne peuvent pas revenir en arrière. Oui, c'est une mauvaise décision. On a vu le prix d'une voiture électrique 31 000 euros avec l'aide. Oui. Aide déduite. Donc, en plus, ça coûte de la plan publique. Alors, vous allez avoir quelques modèles qui vont coûter un peu moins cher. On se souvient bien que les gilets jaunes, c'était une question de mobilité quand les Français ne peuvent plus se déplacer. Eh bien, c'est des ronds-points qu'on bloque. Mais moi, j'ai envie de dire que la voiture électrique, elle ne marche pas elle reste très chère, vous avez dit, au-delà de 30 000 euros. Et l'autonomie de la batterie, là, quand on a dit l'aller-retour à Deauville, on était tous en train de sourire sur le plateau. On n'y croit pas du tout, en fait, parce que sur l'autoroute, les voitures électriques utilisent beaucoup plus qu'en ville. Et donc, ce sont les deux gros problèmes des voitures électriques. Alors, sur cette histoire de baisse de la prime électrique, je vais me faire un peu l'avocat du diable, excusez-moi, mais je ne suis pas sûre que ce soit pour cette prime la principale raison d'acheter une voiture électrique, ce n'est pas forcément... Surtout que la prime, elle reste, elle baisse un peu. Parce qu'en fait, ce qui est... Moi, j'ai appelé deux, trois personnes sur ce sujet que je connais moins bien que vous et ils sont assez d'accord pour dire, en fait, les constructeurs en ont profité pour augmenter leur prix. Voilà, je le dis comme ça, je ne cite personne, mais c'est un peu... Voilà, c'est un peu le sujet général qui circule. Donc, si vous voulez, je pense que l'électrique, effectivement, n'est pas complètement mûr. Ce qui va marcher, c'est les petits modèles, mais le modèle que vous avez montré n'est pas un modèle fabriqué en Europe. Les modèles qui ne sont pas fabriqués en Europe, comme vous le savez, ne bénéficient pas d'aide. D'aide ? Pas du tout. Si c'est fabriqué en Chine ou en dehors de l'Europe, ça ne marche pas. Et je pense que ce qui va débloquer le marché en premier, c'est ces modèles moins chers à 20 000, 25 000 euros. Et c'est ça qui va... Qui sont en train d'arriver là. Et juste pour finir, après, je m'arrête. Moi, je trouve que le fait de taper très fort sur la voiture thermique, c'est vrai que le malus, en termes de CO2... Toutes les voitures thermiques seront soumises au malus à partir de 2027. Oui, exactement. En termes de CO2 et de poids, les deux... Il faut vraiment une toute petite voiture qui ne consomme rien du tout. Mais ça, c'est une certaine logique par rapport à cette histoire de transition énergétique. On ne veut plus de voiture thermique, on ne veut plus de voiture thermique. Allez, tout de suite !